RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Jérôme Gage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste de l'Essonne, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat public est largement dominé depuis le 7 octobre par la guerre entre Israël et le Hamas, souvent de manière passionnelle. Pourquoi, selon vous, ce conflit a-t-il une résonance si forte en France ? D'abord, depuis le 7 octobre, il y a une résonance planétaire, et la France n'y échappe pas, au regard du caractère inédit, mais mon adjectif est immédiatement trop faible, du caractère incroyable, extraordinaire, hallucinant, et qu'on a encore du mal à admettre, des attaques de nature de pogroms, en fait, qui se sont déroulés le 7 octobre avec un effet de sidération, un effet d'irruption de ce déchaînement de violence, de ces monstruosités, de ces actes de barbarie qui ont été commis, et qui désarçonnent tous ceux qui, au-delà de la compassion, de l'émotion que ça a pu déclencher, des réminiscences que ça a pu renvoyer avec cette intention génocidaire et d'élimination de juifs parce qu'ils étaient juifs. Ça, c'est le premier élément. Et puis, évidemment, le fait que ça a fait remis sur le devant de la scène un conflit israélo-palestinien qui, en effet, n'est pas né le 7 octobre, qui dure depuis des décennies, et qui était peut-être sorti des radars de la tension géopolitique, de la tension internationale, de la tension politique. Et c'est ce retour tonitruant, avec des conditions aussi qui sont aussi insupportables, c'est qu'après la grille de lecture que chacun plaque sur ce conflit, peut-être méconnaît la complexité de celui-ci. Et c'est un des éléments... Souvent une binarité. Alors là, on est dans le pur manichéisme, l'introduction d'une forme de nuance, de complexité, de comprendre l'histoire. Moi, je suis frappé dans les échanges que je peux avoir avec les uns et avec les autres. C'est qu'à moins de suivre avec intérêt, depuis des années et des années, ce qui se passe en Israël et en Palestine, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes, de part et d'autre, en réalité, sur l'état de la société israélienne, l'état, évidemment, de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. et qu'il y a souvent même une méconnaissance un peu crasse de cette situation. Et puis, parce que je ne veux pas, évidemment, ne pas mentionner l'autre sidération, qui est celle liée à la violence, la brutalité de la réplique israélienne, dont la légitimité est évidente quand il s'agit de neutraliser l'adversaire, le mouvement terroriste Hamas, mais dont on questionne, évidemment, parce que j'ai exprimé la compassion et la solidarité pour les victimes israéliennes. Elle est la même s'agissant des victimes civiles palestiniennes. – On reparlera dans un instant de cet aspect des choses, mais rapidement, vous avez fait part, très rapidement après le 7 octobre, de votre dégoût lors du communiqué de la France insoumise qui renvoyait, grosso modo, dos à dos Israël et le Hamas, à propos également de certains tweets, notamment de Jean-Luc Mélenchon ou de Louis Boyard, qui est un député de la France insoumise. Pour vous, qu'est-ce que révèlent ces prises de position ? – D'abord, je veux quand même dire que tout ça est très dérisoire par rapport à la preté, la dureté, la violence de ce qu'ont vécu les Israéliens, de ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens. – Mais ça dit peut-être des choses sur l'état du pays et sur l'état de nos forces politiques. – Ça dit ce que j'évoquais il y a quelques minutes, à savoir que plaquer des grilles de lecture binaires, manichéennes, parfois simplistes, sur ce conflit tellement complexe, tellement profond, tellement ancré, ça aboutit à des dérapages, immanquablement. – Dès le début, il y a une volonté de la France insoumise, un, de ne pas reconnaître le Hamas en tant que terroriste, et deux, s'entêter et donner le sentiment qu'il est à ce moment-là du mauvais côté de l'histoire. Alors après, bien évidemment, Gaza bombardait tous ses enfants, ses mères. – Oui, mais ce que vous m'amenez tout de suite sur le terrain des conséquences sur la politique intérieure, moi, le dégoût que j'ai exprimé, c'était que l'évidente analyse politique qu'on pouvait avoir de cet événement devait quand même avoir un temps de décence, un temps même de dignité qui passait par la compassion, par l'humanité commune, et le fait qu'immédiatement, c'est la première formule de ce communiqué qui, en effet, m'a révulsé, qui était d'un, de ne pas qualifier le Hamas comme mouvement terroriste, et surtout de dire que cette offensive armée, comme si le Hamas était une force militaire d'un État organisé, intervenait, je cite, dans un contexte d'intensification de la colonisation, c'est-à-dire en disant, en gros, ils l'ont bien cherché, et il y a une forme de résistance qui s'exprime, à la fois c'était faux, factuellement, et puis surtout ça manquait de cette compassion, et je ne dis pas que l'émotion doit envahir le débat politique, mais que ça a même rendu après derrière inaudible celle des prises de position avec lesquelles on peut avoir des désaccords. Je suis pour une solution à deux États quand on aura d'abord, dans un premier temps, obtenu la libération des otages, la neutralisation du Hamas, la levée du blocus, mais tout ça a été devenu inaudible, y compris les convergences qu'on pouvait avoir, parce que ça avait été, je dirais, cadenassé par ces premières prises de position qui empêchaient de marcher ensemble. – Alors, résultat des courses, le Parti communiste a dit à la NUPES, bye bye, je m'en vais, l'EPS a posé un moratoire, mais on a l'impression, alors un moratoire, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus de discussion, le matin, lorsque vous voyez les groupes à l'Assemblée, c'est-à-dire qui réunit la NUPES, en fond, vous faites quoi ? Vous êtes suspendu en l'air, dans le brouillard ? – D'abord, c'est aussi l'occasion, parce qu'on a un peu oublié, d'avoir le constat de ce qu'était devenu la NUPES. C'est un rassemblement de la gauche et des écologistes auquel j'ai beaucoup cru. C'est pour ça aussi qu'on m'a pas mal interpellé en disant comment quelqu'un qui était à ce point attaché au rassemblement de la gauche et des écologistes, qui a été un des artisans de la NUPES, de son fonctionnement, alors justement, ce qu'est la NUPES aujourd'hui, et depuis juin 2022, c'est un lieu de coordination du travail que nous menons ensemble au Parlement. Et donc concrètement, on avait un intergroupe, c'est-à-dire un lieu où, à quelques-uns, on coordonnait le travail parlementaire, les textes sur lesquels on décidait d'aller ensemble. On a, en effet, arrêté ce travail, parce que ça n'avait pas de sens de le faire. – Mais qu'est-ce que ça veut dire un moratoire ? – Un moratoire, normalement, il a une durée. Là, vous n'avez pas fixé cette durée. – Oui, mais Boris Vallaud… – Est-ce que le courage ne voudrait pas que vous quittiez la NUPES ? – Frédéric Rivière, ce n'est pas une question de courage. Je crois que les choses ont été dites très clairement. – Oui, mais là, vous êtes dans une espèce d'entre-deux, non ? – Oui, mais moi, je veux insister sur un point, parce que si on vous dit… – Parce que vous êtes attaché au programme. – Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai été élu sur le programme de la NUPES, et je continue à l'appliquer dans chacun des amendements que je défends, des textes ou des expressions que j'ai à l'Assemblée nationale ou dans le débat politique. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà, cette volonté d'une transformation volontariste sur les questions écologiques, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques avec la VIe République, par exemple, j'y demeure attaché. J'ai simplement constaté que la manière d'incarner avait été phagocytée par des expressions tonitruantes, exagérément clivantes, de conflictualisation permanente sur tous les sujets. Et ça ne marche pas. Et je le dis en le regrettant, ça ne marche pas. Et moi, je ne veux pas être conditionné à un tweet de tel ou tel en me demandant de rendre compte sur des expressions qui ne correspondent pas à ce qu'on a construit en commun dans ce programme de la NUPES, ou à cette stratégie de conflictualisation qui, je le dis, n'a pas été propre à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça a été paroxystique, si j'ose dire, le 7 octobre, mais on avait déjà eu des alertes, et plus que des alertes. On avait, par exemple, eu un désaccord au moment des émeutes urbaines. Après la mort du jeune Naël, on avait des positions qui pouvaient être tout à fait convergentes, qui figuraient dans notre programme. On pense qu'il faut revoir la doctrine de maintien de l'ordre, y compris sur le refus d'obtempérer. On pense qu'il faut une autorité indépendante pour contrôler la police. Mais on ne peut pas commencer le débat en disant, on n'appelle pas au calme quand il y a des gymnases et des centres sociaux qui sont caillassés ou qui brûlent. Et donc là, une différence de rapport à la responsabilité. Moi, la NUPES, ce qui m'intéresse, c'est que c'était une conciliation entre l'exigence de radicalité dans les propositions que nous faisons, et nous, singulièrement socialistes, on en avait manqué dans la période précédente, mais aussi de solennité, de crédibilité. On peut être une gauche rassurante et en même temps combative. Justement, est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est une gauche rassurante, c'est-à-dire qui tweet tous les quatre matins aussi vite que son nombre, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, mais qui continue en tout cas d'attiser ses troupes, en tout cas certaines. Et on voit bien que les autres personnalités à la France insoumise sont dans leur solitude quand ils sont contre Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le problème, l'obstacle aujourd'hui à un éventuel retour à la discussion et à la NUPES, telle qu'elle a existé, c'est Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je ne veux évidemment pas exagérément personnaliser. La NUPES est plus grande que Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je le dis. Il a eu, et il faut lui en rendre grâce, l'idée cette fois-ci de proposer l'élargissement de la coalition. Il ne l'avait pas fait en 2017, mais sauf que ça oblige mutuellement. A fortiori, quand on est la première force. Et moi, je le dis avec beaucoup de regrets, je me suis trompé sur la capacité que la direction de la France insoumise avait de jouer ce rôle de leadership, tenant compte aussi qu'il y a des communistes avec eux, il y a des socialistes, il y a des écologistes. Et on doit décider d'incarner, à la fois dans le style, dans la manière de poser les débats, autre chose que cette stratégie de conflictualisation dont je pense qu'elle n'est pas victorieuse à terme. C'est pour ça que je préfère plaider pour une gauche combative. Pas de problème. Sur les questions sociales, sur les questions écologiques de transformation, je le redis, mais en même temps rassurante, en ce sens que pour renouer avec l'écoute de nos concitoyens, il ne faut pas cliver en permanence. On va quitter le strict domaine de la dépèce. Revenons un instant sur l'absence d'Emmanuel Macron, qui a été très largement commentée, largement critiquée aussi à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre. Le président de la République l'a justifié dans ces termes. Mon rôle, a-t-il dit, est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays. Selon vous, sa présence à cette manifestation pouvait-elle mettre en danger l'unité du pays ? Non, je pense que c'est tout le contraire. Dans des moments, pour le coup, où l'unité nationale se constate dans quelque chose d'aussi évident que la lutte contre l'antisémitisme... Qu'est-ce que souvent se propose ? Disons que la présence pourrait remettre l'unité du pays en cause. Oui, mais c'est une forme d'injonction contradictoire. Il a eu une formule aussi extrêmement malheureuse en disant qu'il ne faut pas donner l'impression en manifestant contre l'antisémitisme qu'on s'en prend aux musulmans... Mettre les musulmans en pilori, a-t-il dit. Voilà, mais sauf que d'abord, il commet une erreur, et je lui en veux terriblement, c'est qu'il participe en faisant ça de l'essentialisation du conflit israélo-palestinien. C'est le piège qui nous pend au nez. Quand on dit qu'on ne veut pas l'importation du conflit, c'est d'abord de le dénaturer. C'est un conflit entre israéliens et palestiniens, un conflit territorial ancien que d'aucuns, notamment le Hamas, veut transformer en un conflit, en une guerre de religion. Et c'est normal, puisque pour eux, le projet politique est un projet théocratique. C'est l'islamisme radical qu'on compare par ailleurs quand on a Daesh face à nous, ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est aussi une guerre coloniale. Et donc, oui, c'est ce que je dis. Je dis que c'est un conflit territoire. Très religieux par l'arrivée de nombreux ultra-orthodoxes, de ultra-orthodoxes au sein du gouvernement israélien. Ça, c'est le problème de la vie politique israélienne. Et si quand Emmanuel Macron dit qu'il y a un regain d'antisémitisme qui est lié à ce qui se passe en Israël et en Palestine, et que nous, ici, d'une certaine manière, on essentialise le conflit, alors on crée les conditions précisément de son importation. Je n'ai pas trouvé ça très responsable. J'ai préféré qu'on puisse se rassembler pour dire que chacun peut penser ce qu'il veut du conflit. Être pro-israélien, pro-palestinien, s'en foutre allègrement. Mais il y a une chose qui doit nous importer à tous, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'actes antisémites, pas plus qu'il peut y avoir d'actes racistes, anti-musulmans, comme on a eu une agression tout à l'heure avec un type qui a dit Salbounioul en tentant de porter le cutter sur un jardinier. Et ça, ça devrait être le minimum, minimum du rassemblement. Et la présence du président, je pense qu'elle aurait été utile pour justement ne pas montrer qu'il y a une forme d'instrumentalisation des conséquences de ce conflit. Plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb, une dizaine ont collectivement rédigé et signé une note adressée au Quai d'Orsay pour déplorer le virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron dans la guerre entre Hamas et Israël. Comprenez-vous leur démarche ? C'est sûr qu'il y a une rupture dans une tradition, je ne sais pas comment la qualifier, gaulo-mitterrandienne, d'une position singulière de la France, c'est vrai sur l'ensemble de la scène internationale, et particulièrement sur la situation entre Israéliens et Palestiniens. Il y a besoin d'avoir une forme de fidélité à cette position qui faisait que la France, du coup, pouvait être entendue des deux partenaires, si j'ose dire, en tous les cas des deux protagonistes. Le problème avec Emmanuel Macron, mais ce n'est pas propre à sa position sur le conflit israélo-palestinien ou sur les questions internationales et diplomatiques, c'est que, le en même temps, ça ne marche pas. On ne peut pas aller voir Benjamin Netanyahou et avoir une position, et aller voir Mahmoud Abbas et en avoir une autre. Invoquer de manière improvisée une position de guerre totale contre le terrorisme et se rendre compte que ça ne va pas permettre d'embarquer ces pays frontaliers et du coup de rétro-pédaler en transformant ça en une forme de conférence plus ou moins humanitaire. Donc, il y a un problème de clarté du positionnement, de constance, peut-être être un peu moins fébrile. Et quand les ambassadeurs ou les acteurs du Quai d'Orsay expriment ça, et on le voit aussi dans le débat politique, c'est qu'il faut justement, alors ça peut être contradictoire avec ce que j'ai dit au tout début, mais en même temps cohérent, ne pas être emporté par la vague de l'émotion au gré de chacune des atrocités que n'importe quelle guerre ne manque pas de susciter. Il nous reste peu de temps, Jérôme Gage, mais les événements du 7 octobre ont fait ressurgir une expression qu'on entendait plus guère ces derniers temps qui est la cause palestinienne. C'est une expression dont les contours sont finalement assez mal définis, qui peuvent être variables. Pour vous, qu'est-ce que c'est la cause palestinienne ? C'est le droit de l'autodétermination des Palestiniens, à la reconnaissance d'un État pour les Palestiniens, à un État vivant en sécurité aux côtés d'un autre État qui doit pouvoir vivre en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des acteurs dans cette cause palestinienne qui considèrent qu'elle passe par la disparition de l'autre protagoniste. Et ce scénario n'est pas rendu impossible par les événements ? Le scénario est doublement rendu impossible depuis des années. À cause de la politique des colons ? À cause de la poursuite de la colonisation et de sa facilitation délibérée, voulue par notamment les gouvernements successifs de Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire en fait l'enterrement de ce qui s'était passé au moment de l'espérance des accords d'Oslo et qui a été malheureusement mis à mal par... Rendez-vous compte, c'est qu'aujourd'hui sont en responsabilité de part et d'autre les deux principaux adversaires des accords d'Oslo. Le Hamas qui, je dirais, faisait la guerre au sens physique au Fata de Yasser Arafat qui avait conclu les accords d'Oslo et certains qui avaient soutenu Igal Amir, le meurtrier d'Itsak Rabin. Donc on est en effet dans la pire des situations du fait de ceux qui ont pris leur responsabilité ou plutôt qui ont été soit désignés démocratiquement soit qui ont pris le pouvoir par la force à Gaza pour le Hamas. Et c'est cette impasse qui est désespérante. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Et c'est l'atonie d'une certaine manière de la communauté internationale en disant on laisse faire, voilà, et on verra ce que ça donne. Avec y compris même une tentation, celle des accords d'Abraham qui a pu lever des espérances en se disant il va y avoir une normalisation des relations entre les pays arabes et Israël. On était, c'est d'ailleurs la raison, il ne faut jamais perdre de vue pourquoi le Hamas déclenche cette attaque en sachant qu'elle va provoquer les images que nous voyons. C'est parce qu'on était sur le point de la conclusion de la PAC saoudia, si j'ose dire, l'accord, ce que les Iraniens ne supportaient pas. Et on est aussi au point de la conclusion de l'émission. Vous voyez que la géopolitique nous amène longuement dans l'histoire. Donc la cause palestinienne, elle suppose aussi à un moment qu'on renoue avec des sociétés civiles et en Israël et en Palestine qui à un moment se disent que ça passe plutôt par la paix qu'entretenir ces conflits qui leur permettent de rester les uns et les autres aux responsabilités. Merci Jérôme Gage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Sigrid, à Zerwal. Merci Frédéric. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada